Your dreams come true Comment allez-vous, M. Morency? Ça va très bien, vous-même! Hé, vous, vous là, vous là, avez-vous déjà fait ça, une demande en mariage, mise à part dans le film qui n'a pas marché, Nuit de noces? Non, je n'en ai jamais fait de vrai super. Trêve de placotage, on s'apprête à faire quelque chose d'assez absurde dans les prochaines minutes. C'est la première fois, super, qu'on reçoit une non-demande. Oui, c'est une non-demande en mariage, je vous laisse expliquer. Oui, en fait, est-ce que l'homme qui nous a écrit est près de vous? Parce que je l'expliquerai avec lui. Oui, le gars s'appelle Steve Bourgeois. Steve Bourgeois, merci. Bonjour. Bonjour Steve, comment vas-tu? Très bien. Écoute, Steve, je résume un peu ce que tu nous as écrit. Donc, tu es avec ta copine qui s'appelle Marie-Claude Trudel depuis huit ans maintenant. Tout va très bien, vous habitez ensemble, vous avez un enfant. Bref, une relation exemplaire, mais vous ne voulez pas vous marier, surtout elle. Et c'est clair entre vous qu'il n'y aura pas de mariage, n'est-ce pas Steve? Exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, tu devais officialiser le fait que vous ne vous marierez pas. Donc, tu vas faire une non-demande en mariage à Marie-Claude. Oui, c'est une grande première, la non-demande en mariage au monde, M. Maurici. Ça n'a jamais été faite. Je vous rappelle que je parle avec Steve, super. Oui, je suis là. Alors, Steve, on va faire un parallèle avec ce qu'on avait fait, nous, lors du premier Your Dreams Come 3, c'est-à-dire où on avait une vraie demande en mariage, spectaculaire avec l'hélicoptère, Jean-François Brault qui venait chanter une chanson spécialement composée, le gars qui faisait un poème « On ne peut plus émotif à sa compagne ». Dans ton cas, ce qu'on va faire, c'est que, bon, là, on va aller surprendre ta copine Marie-Claude à son travail. Elle est dans un faux meeting présentement. Lorsqu'elle va sortir, tu vas arriver sur un tracteur à gazon, passé par Jean Guglia. Jean Guglia a des tracteurs. Et tu vas arriver sur ton tracteur et puis tu vas faire ta non-demande en mariage officiel et en guise de musique, pour remplacer un chanteur sensuel comme Jean-François Brault, on a des mariachis qui vont chanter différentes pièces du répertoire mexicain. Oui, parce que quand c'est un mariage, mettons, c'est quoi, on est assez big, on les aurait envoyés dans le sud en guise de voyage de noces, mais étant donné qu'ils ne se marient pas, alors on fait venir tout simplement le sud à eux, les mariachis. Oui, super. C'est important de donner de l'information complémentaire, M. Morassi, je vous laisse reparler avec Steve. Vu qu'on ne se marie pas, il y a moins de budget. Exactement. Et je pense que c'est surtout elle qui veut ne pas se marier. Exact. Oui, est-ce que c'était clair depuis le début, ça, quand tu l'as rencontré rapidement, c'est venu sur le sujet? Oui. Ah oui? Au début, elle ne voulait pas se marier, on ne croit pas à ça. On est bien ensemble, ça fait huit ans, ça va très bien, on s'est même rendu running gag entre nous autres, je m'en amareillage n'importe quand, n'importe où. C'est toujours non, pas question. Très bon. Elle dit non tout le temps. Allez-vous faire un… Ça dit oui aujourd'hui, bam, on a un petit problème. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais allez-vous faire un non-voyage de noces, donc restez chez vous pendant deux semaines sans bouger? Ben, on va aller dans le sud, j'habite à 50 ans, ça fait qu'on est connu. Ah, ok. Alors, super, je vous repasse la rondelle et puis faisons le tout. Allons cacher Steve et allons chercher Marie-Claude. Bon, ben là, mon ami Steve est embarqué sur le tracteur de chez Jean Guglia. Et puis, nous, on rentre… Jean Guglia… Jean Guglia… Ah, des tracteurs. Ouais, c'est ça. Alors, évidemment, on a le tracteur qui est fourni par notre ami de chez Jean Guglia. Et puis, je suis rendu dans le bureau de la directrice, je vais cogner à la porte. Alors, un bruit de cognage de porte par un gros serre-dessin. Ouais, comment allez-vous? Mon nom est Supercochon, on est six ombres de c'est quoi. Je vais te demander de mettre ton manteau et de me suivre. Mon ami Marie-Claude, c'est ça? Oui, approche-toi ici. Viens-t'en, 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 viens-t'en. Elle doit avoir peur qu'il fasse une vraie demande à Marie-Anne. Oui, c'est exactement ça. C'est à l'école armand frappier de Saint-Constans. Comment ça va, Marie-Claude? Ça va très bien, merci. Mais les écouteurs, mon nom est Supercochon, pour Fias de service. Et puis, je te passe François Morency qui est en studio présentement. Il peut t'entendre, suis-moi. C'est pas le micro, là. Bonjour. Bonjour, ma belle Marie-Claude. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci, toi. On a une très belle surprise pour toi aujourd'hui à Your Dreams Comme Trui. Surprise, une demande faite par ton copain de 8 ans maintenant, Steve. Oui, c'est lui. Eh oui, avec qui tu as un enfant. Oui, j'ai un enfant avec lui. Tout va très bien entre vous deux. Oui, ça va bien. En tout cas, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici en arrière? Il arrive en traiteur de chez Jean Guglia. Jean Guglia, met de la joie. Steve vient d'arriver en traiteur à gazon. Il y a des fleurs et son full face Harley-Davidson. OK, approche-toi, là. Vas-y, tu avais un mot à dire? Oui, là, je ne veux pas qu'il fasse cette gaffe-là, là. Non, attends un peu, là. Attends, tu vas être contente. Laisse-la aller, Marie. Enlève ton full face, là. Qu'on te reconnaisse. Es-tu nerveuse? Un petit peu, là. Je ne m'attendais pas à tout ça, là. T'es en honte de c'est quoi? Il y a 1,5 million de personnes qui vont entendre ceci. Écoute bien ça. Marie-Claude, mon amour, je suis ici sous les ondes de Midi-Morency à C'est-quoi? Avec super cochon pour te demander ceci. Veux-tu ne pas m'épouser? Oui! Elle ne peut pas m'épouser, M. Morency! Là, elle n'était pas contente. Parce qu'elle pensait vraiment que c'était une demande à la mariage. Je parlais avec François. Ah oui, non, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, non plus. C'est drôle. C'est juste que ce soit officiel, Marie-Claude, que vous ne vous mariez pas et qu'on arrête d'en parler. Bon. Ben là, c'est pas à moi qu'il faut vous dire ça. C'est à Steve, là. C'est lui qui me demande en mariage à tout bout de champ, là. Ben là, il ne te demande pas en mariage officiellement et tu as répondu oui. Et pour célébrer le tour maintenant, allons-y en musique, super. Oui, Marie-Claude, si jamais tu t'étais mariée, tu sais, c'est quoi, on est assez big, on te rend voyant en voyage de noces dans le sud, OK? Je sais que t'aimes le Mexique. Je sais aussi que t'aimes les trois accords hawaïens. Alors voici les mariachis de la Casa de Mateo qui s'en vient ici. Venez-vous aller, mariachis. Arturo, viens me voir Arturo. Comment allez-vous, Arturo? Ça va bien, ça va bien. OK, Arturo, pour faire plaisir à Marie-Claude, Arturo, allez-y avec la demande spéciale pour Marie-Claude, Hawaïenne, des trois accords. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois. Hawaïenne. Je sais que notre ami Steve trippe un peu sur du ACDC. Pour faire plaisir à ACDC, voici les mariachis de la Casa de Mateo avec Thunderstruck, ACDC. Et pour terminer en beauté, parce qu'on t'a probablement stressé, hein? Un petit peu, j'ai laissé quand même ma classe, celle en haut. Tu vas aller relaxer au restaurant La Casa de Mateo, le meilleur restaurant mexicain à Montréal. Tu vas aller fêter ta non-demande en mariage avec Steve là-bas. Puis pour te déstresser, on a vraiment un beau cadeau pour toi. C'est un forfait spa de chez Spa di Oro. Bon, c'est la première fois qu'elle sourit dans le stand. Merci beaucoup. C'est qui qui m'offre ça, là? Bien, c'est le Spa di Oro de Sainte-Julie et les mariachis. Musique, la Casa de Mateo. Aïe, aïe, aïe. Je les laisse aller. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Il y a à peu près 200 enfants à côté d'un clôture. Tu pleures. Musique, la Casa de Mateo. Musique, la Casa de Mateo. Cielito lindo, qui a mi me torna. Aïe, 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 aïe. Canta y no llores. J'aimerais remercier nos commanditaires. La Casa de Mateo. Jean Guglia et fils pour le tracteur à gazon. Spa di Oro de Sainte-Julie pour le Faupespa. Et le groupe qui ont l'occasion. C'est eux autres qui a amené les mariachis. De domingo à domingo, cielito lindo, te vengo a ver. C'est réussi, super. Bravo. Merci, super. Et là-dessus, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Aïe, 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 aïe. À t'oeil, àïe, aïe. Sous-titrage ST' 501